Est-ce que vous connaissez l'existence de l'exposition d'art populaire, une exposition permanente ici à l'église de Sébec? Alors, on vous la présente aujourd'hui. Je vais aller rejoindre Ginette Lemieux, qui est responsable de l'exposition d'art populaire pour la Maison de la culture de Sébec. Alors, suivez-moi. Ginette Lemieux, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est l'exposition l'art populaire? Bon, bien, c'est une exposition qui existe, qui a commencé avec un cultivateur à la retraite. Il a gossé tout ce qu'on va voir ici. Ça a été gossé à la main pour représenter différents thèmes de la vie quotidienne. Alors, que ce soit les transports, les aliments, tous les thèmes de la vie, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'art populaire. C'est vraiment comment les gens vivaient dans les années 50 au début du 20e siècle, dans le fond. principalement dans la municipalité de Sébec. Oui, bien, on peut dire que la plupart des thèmes sont généraux. C'est général parce que ça reflète la vie de tous les gens dans le temps. Sauf qu'il y a quelques aspects comme la Fenderson, la maison du premier maire de Sébec. Bon, ça, il y a des choses qui représentent Sébec particulièrement. Oui, on voit déjà, on peut même se promener un petit peu, puis on voit déjà plusieurs oeuvres. Puis on va arriver justement à la maison. C'est ça, ici, on a les... À la Fenderson, bien, tout se passait avec des chevaux, avec la voie ferrée. Alors, le petit pompeur qu'on appelait dans le temps, c'est une draisine que ça s'appelle. Mais c'est ça, c'était la vie. C'est dans les années 50 que ça a fermé l'usine Fenderson. C'est ce qui a fait que Sébec existe. C'était le bois. Et là, comme tu mentionnais, on voit la réplique de la maison du maire. Oui, du maire, M. Hermène et Gilles Boulay. Alors, c'était sa maison. Après ça, il y a eu M. Lacroix qui l'a habité. Puis cette maison-là est encore habitée aujourd'hui par des gens d'ici. Elle a été modifiée un petit peu, mais elle est toujours son cachet d'antan. OK. Et là, tu mentionnais qu'il y avait comme sept paliers. Oui, il y a sept grands thèmes. Alors, ici, on avait des maisons. Ça, ça reflète un petit peu Sébec. Par contre, si on va voir plus loin tout à l'heure, alors on a les écoles, on a les moyens de transport, qui est tout avec des chevaux. Et c'est ça. Puis de l'autre côté de l'Église, on a la vie religieuse, on a tout ce qui a rapport aux aliments, avec la culture, comment on faisait les aliments dans le temps. Puis on a des scènes de la vie quotidienne aussi, comme les fréquentations d'aujourd'hui, avec celle d'hier, où il y avait un chaperon dans la scène. Justement, j'ai le guide pédagogique avec moi dans les mains, parce que c'est une exposition, mais en même temps, ça fonctionne pour les jeunes à l'école qui apprennent l'histoire de la région. Oui. On a fait, j'ai fait ce guide pédagogique-là avec l'aide d'un emploi étudiant qui a fait la description de tous les instruments oratoires, par exemple, du temps. On connaît des instruments, mais les vraies définitions, c'est une étudiante qui a fait le travail. Puis moi, avec le guide pédagogique, j'ai fait le lien avec les nouveaux programmes qu'il y a aux primaires et aux secondaires au niveau de l'histoire, puis vie en société. Alors, c'est vraiment des thèmes qui font que ces jeunes-là vont connaître mieux. En venant ici avec le guide pédagogique, les enseignants peuvent faire des visites guidées eux-mêmes, elles-mêmes, alors ça, peu importe. Et déjà... C'est intéressant que ça se fasse dans le cadre des cours. Oui, bien oui, c'est un beau complément aux cours en classe. Et puis, justement, c'est pas ouvert juste aux étudiants, c'est pour ça qu'on en parle, aux élèves, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que n'importe qui veut venir voir l'exposition et venir s'informer de l'histoire de ces becs et de la région peut venir. Oui, oui, c'est ouvert au grand public. Puis les gens qui viennent à l'église, dans le cadre, par exemple, d'une funéraille, où il y a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, dans le cadre d'un mariage, ils n'en reviennent pas de voir qu'autant de personnages, puis même les jeunes, quand ils viennent ici, ils n'en reviennent pas de voir comment autant de personnages ont été gossés à la main par une personne puis représenté la vie d'autrefois. Tu sais, c'est vraiment... Alors, il existe un petit guide, un petit cahier de visite, là. Puis il va être sur Internet, bien sûr. C'est popularisé le plus possible, mais c'est sûr que ça prend quelqu'un aussi pour ouvrir les portes de l'église, mais en tout temps, on peut téléphoner à la fabrique ou me téléphoner, puis on fait des visites guidées, là, au besoin. Parfait. Et puis, justement, la MRC est impliquée aussi dans le projet, là. Ils vous ont aidé financièrement. Oui, parce que... au centième de Sébec, en 94, c'était exposé dans une grange, mais de 94 à aller jusqu'au 125e de Sébec, on s'est rendu compte que ça, c'était comme en perdition. On s'est fait donner la collection par la famille Jean, qui, eux, sont... N'importe quel temps, si on veut améliorer des choses, on veut faire un montage, là, sophistiqué, ils sont prêts à mettre des sous pour ça. Puis la MRC, avant le 125e, nous ont accordé des petits projets qui ont permis de payer deux personnes de Sébec, deux artistes, Roland Saint-Pierre puis Henriette Lefrançois, qui ont apporté toutes ces choses-là par petites batches, là, comme on dit, dans leur sous-sol, puis ils ont rénové ça, ils l'ont restauré, ils ont repeint, ils ont refait des crinières de chevaux. Ils ont vraiment, là, fait un beau travail, là. Si on voyait les choses dans l'état où on les a prises, puis aujourd'hui, c'est... c'est le jour et la nuit. Donc, il y a eu un beau travail, là, pour que ça se conserve longtemps. Oui, oui. On en a mis... C'est sûr qu'au début, l'objectif, c'était de mettre ça tout sous plexiglas. Vous voyez, là, il y a beaucoup de plexiglas, mais c'était très dispendieux. C'était beaucoup de travail parce que pour assembler les plexiglas, ça voulait toujours être deux, trois personnes pour que ça vaille bien. Puis à un moment donné, bon, c'est dit, garde, on le refera restauré, on l'époussette régulièrement pour pas que ça s'abîme. En tout cas, on... Vous en prenez soin. Oui, c'est ça, on en prend soin, puis c'est ça. À un moment donné, la MRC, on est bien content qu'il nous ait aidés là-dedans parce que sinon, là, on n'aurait rien fait. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des heures et des heures de travail pour tout réaliser ça. C'est épouvantable. Ils ont travaillé pendant trois ans dans leur sous-sol. Puis je dois dire qu'ils touchaient à tous les jours puis c'était des gens retraités avec du temps, mais ils l'ont fait, là, beaucoup bénévolement aussi. Tout à fait. Ça fait que ça vaut la peine de venir le voir. Oui, oui, ça vaut la peine. Puis on encourage le monde? Oui, oui, on l'encourage puis il faut que ça soit connu puis il faut que les enseignants de toute la vallée prennent la peine de consulter le guide pédagogique, de l'utiliser en classe puis d'amener leur groupe puis on est ouvert à, en n'importe quel temps, leur faire visiter ça. Bien, merci beaucoup, Ginette, de nous faire découvrir cette belle exposition. Bien, ça me fait plaisir. Si ça vous a donné le goût de venir visiter l'exposition d'art populaire ici à l'église de Sébec, vous pouvez contacter les responsables pour prendre rendez-vous. Les numéros apparaissent au bas de l'écran. Vous pouvez également consulter les pages Facebook de la gare patrimoniale de Sébec et de la MRC de la Matapédia. L'exposition est gratuite et vous permet de voir comment ça se passait ici dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501